bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un défi happy little fox dans le cadre du national scrapbooking day je vous conseille d'aller voir directement sur le groupe happy little fans je vous mettrai le lien sous ma vidéo vous y retrouverez tous les défis il y en a pour tous les goûts j'espère vraiment que vous allez participer le plus possible et que vous allez bien vous amuser moi pour mon défi je vous demande de faire trois atc donc à un lot de trois atc qui doivent correspondre à certaines caractéristiques à certaines contraintes que je vais vous expliquer maintenant d'abord la première chose il faut que l'atc alors je vais vous montrer un exemple ici ce sont surtout des fonds qui sont prêts mais j'en ai également terminé trois pour vous montrer il faut tout d'abord que ça ait la taille d'une atc alors c'est quoi la taille d'une atc je vais vous le dire tout de suite mais il existe également des dice qui permettent de faire le contour et de faire également un petit peu plus petit pour pouvoir coller dessus mais si vous n'avez pas ces dice là je vais vous donner les dimensions alors les dimensions pour une atc c'est au total donc pour le papier noir ici parce que oui je demande dans mes contraintes d'avoir un papier noir c'est 8,9 et dans l'autre sens c'est 6,4 donc déjà la première chose c'est de découper trois papiers noirs puisqu'il faut faire trois atc donc trois papiers noirs de 8,9 sur 6,4 ensuite je vous demande de choisir des papiers de chez happy little fox alors moi ici devant vous j'ai déjà préparé plein de fonds ce sont des papiers de la nouvelle collection mais vous pouvez tout à fait aller dans une collection précédente c'est vraiment vous qui choisissez vous pouvez également faire trois atc qui vont ensemble avec les mêmes collections de papiers mais vous pouvez également faire trois atc très différentes les unes des autres à nouveau c'est comme vous préférez donc voilà première chose donc dimension d'une atc avec un contour noir et avec un papier happy little fox au centre alors au milieu le papier alors vous pouvez faire un bord un petit peu plus fin si jamais vous préférez mais là moi ça fait 5,6 sur attendez que je vérifie sur 8,1 donc je répète le total donc le papier noir c'est 8,9 sur 6,4 et le papier ici de chez happy little fox c'est 8,1 sur 5,6 de toute façon vous retrouverez ces mesures sous ma vidéo ensuite j'aimerais bien que pour ces trois créations alors je vais vous en mettre trois pour que vous voyez bien donc vous voyez moi j'ai fait des créations assez différentes les unes des autres il faut également utiliser des fleurs de chez happy little fox il y en a plein sur toutes vos planches vous allez trouver plein 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 de fleurs alors vous pouvez utiliser plusieurs fois la main mais en tout cas il faudrait les coloriser les coloriser comme vous voulez alors vous pouvez utiliser des marqueurs vous pouvez utiliser des crayons aquarellables néocolor aquarelle comme vous voulez mais il faut minimum trois fleurs colorisées ensuite ce que je vous demande également c'est de faire des petites taches alors les petites taches de la couleur que vous voulez avec la technique que vous voulez mais regardez dans les fonds que j'ai préparé vous voyez j'ai mis comme ça des petites taches noires moi c'est fait à l'encre de chine donc je vais vous montrer c'est encore tout près de moi donc vous avez donc ceci de l'encre de chine un petit pinceau et puis je tapote et j'ai des petites taches sur les créations déjà terminé vous en avez également autour du papillon et vous voyez il y en a un petit peu partout donc je vous demande des petites taches moi j'ai choisi le noir si vous voulez faire des petites taches de couleurs il n'y a absolument aucun souci donc je répète un fond noir deuxièmement du papier happy little fox troisièmement minimum trois fleurs colorisées quatrièmement des petites taches des couleurs que vous voulez et pour terminer un petit texte parce que moi quand je fais des petites cartes dans des petites atc j'aime bien qu'il y ait un sentiment alors vous pouvez le tamponner comme par exemple ici c'est tamponné d'une des planches donc plaisir partagé on peut également tamponner ici j'en ai mis deux belles journées bonheur et j'ai même maté avec un petit fond blanc et puis vous avez également beaucoup beaucoup de mots proposés dans les lots de papiers d'happy little fox et là j'ai utilisé profiter du beau temps donc voilà les différentes contraintes donc trois atc papiers happy little fox fond noir fleurs colorisées minimum trois petites taches et petit texte pour terminer pour le thème je vous laisse libre est ce que vous avez envie de faire comme moi avec un papillon avec un oiseau est ce que vous avez envie d'utiliser un appareil photo est ce que vous avez envie d'utiliser il ya un moment il y avait des livres avec un chat dessus il ya il ya tellement de sujets possibles dans les collections d'happy little fox que là je vous laisse libre de choisir ce que vous voulez et puis si vous voulez également rajouter des choses que je n'ai pas cité comme par exemple moi j'avais décidé ici de mettre également des tamponnages sur le fond donc voilà je sais qu'il ya certaines qui aiment bien faire leur fond eux mêmes comme cette fois ci il ya une contrainte qui est d'utiliser un papier de chez happy little fox n'hésitez pas à tamponner déjà on va mettre des petites tâches mais si vous voulez rajouter d'autres choses pourquoi pas donc voilà alors là tous les autres sont des exemples de fonds je n'ai pas encore terminé donc voyez ici j'ai utilisé une petite carte de project life de la collection j'ai également fait mes petites tâches je viendrai sûrement rajouter des petites fleurs vous avez ici c'est simplement un texte que j'ai pris profiter de chaque petite minute que la vie vous offre de chaque instant de bonheur mais de nouveau je peux rajouter des petites choses et puis à nouveau vous voyez encore plein de petits fonds qui sont déjà préparés alors soit on laisse la fleur comme ça soit on recolle par dessus il n'y a pas de souci donc voilà j'ai préparé plein de fonds que je vais utiliser pour faire des petites créas à offrir donc voilà je voulais vous montrer d'autres exemples il y a vraiment énormément de possibilités je vais vous montrer un petit peu plus en détail les créations que j'ai utilisé comme exemple et que vous retrouverez sur le groupe donc là j'ai pris le petit oiseau de la dernière collection je les colorisées j'ai mis trois petites fleurs tout ça c'est colorisé au crayon aquarellable et également au néocolor 2 profiter du beau temps les petites tâches des petites fleurs et je trouve vraiment que le fond noir permet de faire ressortir le papier j'ai également utilisé un cut and dry avec du noir pour faire le contour à la fois du fond mais à la fois de la petite étiquette donc voilà déjà pour ma première ATC ma deuxième ATC j'aime énormément le grand papillon de la dernière collection mais il ne rentrait pas sur une ATC je l'ai fait rentrer sur un tac vous l'avez peut-être déjà vu mais ici j'ai décidé de garder juste une des deux ailes j'ai décidé de mettre comme petit texte belle journée bonne heure et également trois petites fleurs et là j'ai pris un papier de la nouvelle collection il y a déjà pas mal de fleurs et de végétation et ensuite avec le même papier de fond j'ai décidé d'utiliser sur le lot de papier vous avez plein d'étiquettes de toutes les formes différentes voilà c'est des ronds j'ai superposé les trois ronds j'ai mis plaisir partagé de nouveau trois petites fleurs et donc voilà les trois ATC que moi je vous propose comme inspiration que je vous propose voilà comme défi mais bien entendu comme je vous l'ai dit vous mettez ce que vous voulez comme thème et c'est ça qui est bien c'est que vous allez pouvoir aller voir dans vos plans happy little fox qu'est ce qui vous inspire et j'ai vraiment hâte de voir les sujets que vous allez nous proposer alors une toute dernière fois je répète les conditions du défi mais vous inquiétez pas ce sera nanté à plusieurs endroits donc je répète il faut une deux trois ATC alors un fond noir vous devez bien entendu puisque ce sont des ATC respecter les dimensions de l'ATC vous devez utiliser un papier happy little fox pas forcément le même sur les trois ATC mais ça doit être un papier de la marque vous devez également utiliser des fleurs colorisées donc vous voyez là j'ai mis trois petites fleurs si possible trois bon maintenant si vous en mettez deux c'est pas très très grave mais normalement c'est minimum trois fleurs colorisées ensuite des petites tâches et puis pour terminer un petit texte pour terminer cette création et pour donc justement mettre un sentiment souhaiter quelque chose exprimer quelque chose sur votre petite carte et bien voilà j'espère que ce défi vous inspirera j'espère que vous aurez envie de participer j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez nous proposer je rappelle que le thème c'est celui que vous voulez donc voilà moi j'étais dans les papillons et avec un oiseau maintenant chez happy little fox et c'est ça la boîte aussi qui est à côté c'est que moi j'ai réuni plein de choses vous voyez des textes des étiquettes des fleurs mais il y a également vous savez les appareils photos vous avez des enveloppes vous avez le petit chat ici vous voyez sur les livres vous avez tellement de choses à utiliser donc voilà je vous laisse réfléchir à ce défi j'ai vraiment hâte de vous retrouvez bisous bisous ou